bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'application du vernis 3 en 1 freedom est également donc forcément les solutions mais également toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce vernis donc on commence tout de suite par la première question j'ai peur d'être nul en pose de vernis puis je quand même l'utiliser alors il ya beaucoup de gens qui sont nuls en pose de vernis classique tout simplement parce qu'il sèche tellement rapidement que finalement très vite il va devenir pâteux et puis il met tellement de temps à sécher que finalement ben on va toujours se cogner quelque part ça va toujours être une catastrophe et du coup on n'a plus ces problèmes là avec le vernis 3 en 1 puisqu'en fait on va pouvoir donc l'appliquer autant de temps qu'on veut puisqu'il ne sèche que sous les leds et en fait il va sécher en 30 secondes à une minute sous les leds donc il n'y a pas de souci d'application c'est beaucoup plus facile par exemple si vous touchez la cuticule ou la peau sur les côtés vous allez pouvoir repasser avec un petit bâtonnet ça ne va pas rester sur la peau et donc du coup vous allez faire des pauses beaucoup plus facilement donc même si vous avez l'impression d'être nul en pose de vernis là il ya de grandes chances que vous y arriviez beaucoup plus facilement d'autant plus avec la formation que je vous ai préparé donc pour vous montrer la pause le retrait comment préparer les ongles comment faire un vernis semi permanent et toutes ces choses qu'on va voir ensemble également comment retirer le vernis semi permanent et faire un petit peu de nail art voilà ça on le voit dans la formation donc que je vous propose on passe à la deuxième question j'ai peur qu'en me lavant les mains ou en prenant une douche ou en allant à la piscine mon vernis se retire tout seul alors on a souvent cette crainte de se dire ah là là mais si c'est un vernis qui part à l'eau chaude ben il suffit d'une douche que je fasse la vaisselle ou que je prenne un bain ou quoi que ce soit que j'aille au sauna ou amam au terme et je n'aurai plus rien sur les ongles alors c'est totalement faux ne vous inquiétez pas pas de panique en fait j'ai pourtant je communique beaucoup là dessus mais on a toujours cette crainte encore que ça va très facilement partir et pourtant pas du tout puisque j'ai fait vraiment des crash test et je peux vous dire que ça tient très très bien en fait quand je parle de retrait à l'eau chaude c'est simplement qu'on va venir très légèrement ramollir le produit et une fois qu'il sera ramolli on pourra l'enlever en peel off en peel off c'est en fait on va venir le décoller ce qu'il y a c'est quand vous prenez un bain que vous faites la vaisselle ou quoi que ce soit tant que vous ne grattez pas l'ongle tant que vous n'essayez pas de le décoller sur une partie sur le haut par exemple eh bien il ne bougera pas s'il bouge s'il décolle à ce moment là c'est ça peut venir d'autres choses c'est que vous avez les ongles qui émettent trop de corps gras donc les ongles qui sont brillants à la base donc dans ce cas là il y aura une procédure particulière j'en parlerai dans une autre question ou d'autres choses il faut savoir aussi que quand vous utilisez ce vernis sous forme de vernis c'est à dire qu'il se retire à l'eau chaude il faut savoir que la durée de vie va pas être la même que si vous l'utilisez en tant que vernis semi-permanent donc encore une fois si vous si votre vernis tient déjà sept jours voire dix jours sans accro j'ai envie de dire c'est déjà beaucoup mieux qu'un vernis classique qui au bout de deux jours aura des accro de partout donc si vous avez des accro encore une fois c'est peut-être que la procédure a été mal faite ou peut-être que vos ongles ont une nature qui n'est pas faite pour l'utilisation en tant que vernis qui se retire à l'eau chaude et donc dans ce cas là je vous conseillerais de faire la procédure en tant que vernis semi-permanent et ça vous permettra de tenir votre vernis beaucoup plus longtemps par contre il y aura un retrait à la lime à faire mais tout ça je vous explique aussi dans la formation comment le faire de manière très sécuritaire pour ne pas abîmer vos ongles j'ai les ongles abîmés puis je faire une pause de vernis alors dans ce cas là si vous avez les ongles abîmés il faudra bien veiller à restaurer vos ongles alors comment procéder vous avez en fait différentes manières de faire si vos ongles sont vraiment abîmés dans le sens très fin rouge ils font mal dans ce cas là vous ne pourrez poser le vernis dessus mais par contre pour le retirer il faudra utiliser la lime puisque en fait un ongle qui est abîmé ne pourra on pourra pas retirer le vernis à l'eau chaude puisque les corps gras naturel de l'ongle ne sont plus présents dans ce cas là je déconseille l'utilisation de quelques produits que ce soit puisque voilà on veut pas abîmer encore plus les ongles alors pas que le vernis abîmes mais ça va être au niveau du retrait s'il faut utiliser une lime ça va abîmer encore plus et dans ce cas là je conseille de laisser repousser naturellement les ongles quitte à mettre une couche de transparence par exemple shiny le top coat shiny ou même pourquoi pas le top coat mat et donc laisser repousser les ongles le temps voilà qui qu'il faut pour justement qu'ils soient plus abîmés et qu'on puisse ensuite faire une belle pose par dessus alors prochaine question je veux passer d'un gel ou d'un vernis semi permanent à une pose de vernis qui va se retirer à l'eau chaude est ce que c'est possible alors oui j'ai envie de dire c'est possible mais attention ça va demander une petite étape en plus quand vous retirez du gel ou du vernis semi permanent votre ongle va être dépoli à la surface c'est à dire qu'il ne sera plus brillant il va être mat le problème c'est quand il est à cet état là ongles mat plus du tout brillant en fait vous n'avez plus les corps gras naturels de l'ongle d'autant plus si vous utilisez du cleaner qui va encore une fois enlever ses corps gras ce qu'on veut finalement d'une pose de gel ou de semi permanent mais c'est l'inverse qu'on veut dans une pose de vernis qui va se retirer à l'eau chaude donc en fait sur une étape en plus c'est à dire qu'on va venir polir l'ongle polir en fait grâce à la lime que vous retrouvez dans le kit c'est une lime de trois couleurs blanche noire et grise et en fait vous allez passer d'abord le côté blanc et noir et ensuite avec le côté gris en fait ça va faire briller vos ongles alors je sais pas si on le voit très bien sur moi mais là par exemple mon ongle est naturel et donc je viens de faire une dépose de vernis semi permanent et en fait je suis simplement passé avec mon petit polissoir autre étape la prochaine étape ça va être en fait de venir appliquer de l'huile ça peut paraître un peu bizarre mais on va appliquer de l'huile sur l'ongle pour recréer des corps gras finalement de manière artificielle puisqu'on ne les a plus de manière naturelle donc en fait on va venir prendre une petite huile donc type huile de massage huile d'amande douce huile de coco toutes ces choses là et on va venir masser l'ongle pour en fait rajouter venir remettre des corps gras et une fois que ça aura bien pénétré on va finalement pouvoir appliquer nos deux couches de vernis donc deux couches moyennes trois couches fines et finalement l'utiliser ensuite comme le vernis enfin comme un vernis classique j'ai envie de dire puisqu'on ne va pas utiliser la lime mais on utilisera dans ce cas là le l'eau chaude pour le retrait alors quand je parle de vernis classique c'est pas un vernis qui sèche tout seul il faudra toujours quoi quoi qu'il arrive la lampe pour le faire sécher sinon vous n'avez pas de lampe led alors je précise bien led puisque sous uv ça va très très mal sécher il vous faudra 10 minutes pour le sécher c'est pas le but donc il vous faut vraiment une lampe led d'où l'intérêt du kit si vous n'en avez pas et dans ce cas là en fait voilà vous le faites toujours sécher entre 30 secondes à une minute sous les leds autre question je suis infirmière je suis dans le domaine de l'alimentaire je n'ai pas le droit d'utiliser du vernis est ce que ce produit est fait pour moi alors j'ai envie de vous dire oui puisque en fait je vends ce produit a énormément d'infirmières de personnes qui travaillent en boulangerie ou dans d'autres domaines on n'a pas le droit d'avoir du vernis comme par exemple les nounous des fois dans certaines crèches n'ont pas le droit d'avoir du vernis sur les ongles et dans ce cas là en fait ce qu'elles font c'est que le vendredi soir en rentrant chez elle elle se font une pause et très facilement elle le retire mais avant d'aller travailler puisque le retrait se fait en cinq minutes donc il n'y a vraiment pas de souci il suffira en fait de tremper deux minutes les mains dans l'eau chaude donc vous pouvez les laisser tremper en même temps les au niveau des deux mains et je dis cinq minutes mais c'est même moins puisque en fait en une minute on a en fait retiré tout le vernis prochaine question j'ai du mal à retirer mon vernis à l'eau chaude alors ça peut arriver que vous ayez du mal à retirer votre vernis à l'eau chaude dans ce cas là ça peut venir de différentes causes soit vous avez appliqué trop de couches au niveau du vernis vous en avez appliqué trois moyennes voire quatre et dans ce cas là elle se comporte comme un vernis semi-permanent et comme vous le savez un vernis semi-permanent ça ne se retire pas comme un vernis classique donc dans ce cas là il faudra utiliser la lime ou alors ça peut venir du fait que votre ongle était très mat ou alors très sec abîmée que vous avez fait un retrait par exemple de vernis semi-permanent ou de ou de gel et dans ce cas là vous n'avez plus les corps gras naturels des ongles qui sont présents et donc le retrait à l'eau chaude ne sera pas possible dans ce cas là donc si vous voyez que vous devez énormément insister j'ai envie de vous dire arrêtez n'essayez pas à l'eau chaude faites la procédure à la lime et dans ce cas là si la fois d'après vous voulez faire une pause de vernis qui se retire à l'eau chaude il faudra en fait appliquer un petit peu d'huile et polir vos ongles pour qu'ils retrouvent finalement un peu de corps gras qui peuvent donc être utilisés ensuite pour le retrait à l'eau chaude donc surtout attention ne n'essayez pas de forcer puisque sinon vous risquez d'abîmer vos ongles et des petites parties de vos ongles pourront partir avec on en arrive à la prochaine question si le si justement j'ai trop insisté et que je me suis arraché un petit peu d'ongles comment est ce que je peux faire pour récupérer mes ongles alors très simplement vous allez passer le bloc polissoir dont on appelle ça polissoir mais on devrait dire des polissoirs c'est le bloc carré quatre faces sur votre ongle déjà vous allez voir que les fines couches superficielles de kératine que vous avez retiré vont finalement partir très très facilement c'est à dire vous allez bien homogénéiser votre ongle et ensuite vous passez le polissoir donc trois faces c'est comme une lime classique donc blanc et noir d'un côté gris de l'autre vous commencez par le côté blanc et noir et ensuite par le polissage qui va venir faire briller vos ongles donc encore une fois voilà là vous pouvez voir qui brille c'est simplement le polissoir j'ai rien dessus et en fait une fois que ce sera fait je vous conseille de nourrir un petit peu avec de l'huile encore une fois et là vous pourrez passer à nouveau à une pause donc peut-être plus fine si là le problème venait de l'épaisseur du vernis vous avez mis donc là ne faites que deux couches moyennes ou trois films prochaine question je prends un traitement médical puis-je quand même utiliser le vernis alors quand vous prenez un traitement comme pour toute pause de vernis de gel de vernis semi permanents il faudra veiller en fait à utiliser ce vernis surtout si vous ne prenez pas tout ce que j'appelle les anti les anti c'est les antidépresseurs anti inflammatoires tous les anti en général la cortisone les produits anti cancéreux aussi donc toutes ces choses là vont en fait faire des rejets comme vous pouvez le voir vous avez sans doute les cheveux aussi qui tombe facilement vous les perdez beaucoup vous avez les cheveux de terme vous avez les ongles ternes mou cassant donc en fait quand vous allez utiliser ce produit ça se peut qu'ils tiennent beaucoup moins bien vous pouvez l'utiliser mais il ya un gros risque que ça tienne moins bien prochaine question je suis enceinte actuellement puis j'utiliser ce produit de manière sécuritaire alors oui tout à fait c'est un produit qui est simple puisqu'il est 5 big free c'est à dire qu'on a retiré de ce produit là les cinq principaux agents finalement un peu toxiques qu'on peut retrouver dans les autres produits d'ailleurs au niveau de l'odeur il n'y a pas photo ils sont beaucoup 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 moins faire fort qu'un vernis classique donc en fait vous pouvez l'utiliser de manière totalement sécuritaire sans avoir de risque de de transmettre quoi que ce soit à votre enfant il n'y a pas de problème de ce côté là par contre vous êtes sujet à des hormones qui changent qui sont complètement bouleversées et donc dans ce cas là la pose de vernis en général tient moins bien voilà les hormones ont tendance à faire décoller le vernis si vous avez un problème hormonal en dehors de ça problème de thyroïde ou d'autres choses ça se peut également que votre vernis tiennent moins bien j'ai les ongles rongés puisque puis-je quand même utiliser ce vernis alors oui il est possible d'utiliser ce vernis même sur ongles rongés par contre ce qu'il faut savoir c'est que comme un vernis classique on ne pourra pas rallonger les ongles si vous voulez les rallonger il faudra passer par une procédure donc de rallongement au gel sur chablon ce que je vous conseille parce que les capsules ne tiennent pas sur ongles rongés et ensuite vous pouvez l'utiliser comme un gel de couleur dans ce cas là le vernis va se transformer en gel de couleur l'avantage encore une fois c'est qu'il sèche en 30 secondes à une minute donc pas besoin d'attendre des heures que le vernis sèche et ensuite il vous suffira de mettre une couche de finition si vous souhaitez faire une déco ou les laisser comme ça également si si vous voulez simplement avoir donc vos ongles un petit peu rallongé et votre couleur par contre attention encore une chose il faudra pas dépasser le bord libre du doigt tout simplement puisque quand les ongles sont rongés on ne dépasse jamais en fait on ne double jamais plus que le double de ce qu'on a je réexplique c'est à dire que si vous avez par exemple un demi centimètre vous ne pouvez pas faire plus long qu'un centimètre tout simplement parce qu'après l'effet de levier va être trop important et le gel va se décoller tout simplement encore une fois si vous voulez poser du gel sur ongles rongé je vous conseille vraiment de suivre une formation parce que c'est très important je propose une formation pour les particulières celles qui ne veulent pas en faire leur métier je propose également une formation pour celles qui veulent devenir prothésiste angulaire et en faire un métier rentable donc après ce sera à vous de voir si vous voulez vous même vous former à ce métier soit pour en faire une activité soit pour votre propre usage et l'usage peut-être sur vos amis votre famille ou alors faire appel à une professionnelle pour le faire dans ce cas là maison se décolle trop rapidement à mon goût comment puis-je améliorer la tenue alors si vous avez l'impression que vos ongles ne tiennent pas assez longtemps tout simplement je vous conseille de passer sur le mode vernis semi permanent dans ce cas là les on utilise les mêmes produits on va juste faire une procédure en plus comme je vous le montre dans la petite formation que je vous offre en fait il suffira de dépolir la surface de l'ongle dépolir c'est à dire enlever le film brillant et passer le cleaner pour justement avoir un effet de retrait du film de protection du film gras naturel de l'ongle et dans ce cas là une fois qu'on aura fait cette procédure on pourra réappliquer un petit peu plus de vernis donc au lieu de mettre deux couches moyennes ou trois couches fines on en rajoutera simplement une ou deux donc soit une moyenne ou deux très fines et en fait ça permettra donc d'avoir les ongles un tout petit peu plus épais mais qui vont beaucoup mieux tenir je vous montre peut-être cette pause sur moi alors là par exemple j'ai fait j'ai fait une pause comme en vernis semi permanent par contre donc là tout est réalisé avec les vernis par contre je vais vous montrer mes ongles reste ultra fin je sais pas si c'est vraiment flagrant en vidéo mais ici ils sont fins comme du vernis parce qu'en général même avec le vernis semi permanent on peut avoir finalement un vernis qui va être un petit peu épais là il reste très très fin très joli donc en fait moi j'ai simplement utilisé j'ai même fait trois couches assez pas trois couches moyennes donc ça pourrait c'est à cheval entre le vernis et vernis semi permanent par contre vu que j'ai dépoli la surface je sais très bien que pendant un mois ils vont tenir comme ça surtout que sur moi la tenue elle est assez exceptionnelle donc voilà j'ai pas de souci de ce côté là j'espère que j'ai vraiment répondu à la plupart de vos questions s'il vous reste des questions je referai avec grand plaisir une nouvelle vidéo pour vous expliquer tout cela en détail et je vous dis à très très vite pour mes prochaines vidéos